Messieurs, dames, je suis à table, mes convives ne vont pas tarder à arriver. Avant, je vous explique tout ce qui se passe. Déjà, on a un nouveau cadre de tournage, on vous explique tout ça dans un vlog sur la chaîne de la maison, le lien est dans la description si vous voulez voir ça. On va jouer à un jeu que je pense avoir créé. C'est très inspiré du loup-garou, mais loup-garou nourriture. On a dans la cuisine un chef qui est venu nous cuisiner des petits plats, des petites bouchées. On va recevoir tous les 6 la même bouchée, sauf que l'un d'entre nous aura une bouchée, comment dire, minée, complètement sabotée, empoisonnée quasiment. Il devra faire semblant de passer un bon moment, de ne pas être empoisonné. Les autres devront déterminer qui a eu la bouchée dégueulasse et on fera un vote. Ceux qui votent pour la bonne personne, qui ont trouvé la bonne personne, gagnent un point. S'il a réussi à le cacher à tout le monde, il gagne 5 points. Et on déterminera grâce à ça le grand gagnant du nourriture empoisonnée challenge. Et tout ça, c'est grâce à Tefal qui va nous accompagner dans cette vidéo. C'est la nouvelle gamme de produits avec laquelle on a cuisiné. On a déjà fait les tacos, si vous avez vu, sur la chaîne de Ben. Et encore une fois, là, nous allons cuisiner avec ça. Donc cette gamme s'appelle la gamme Tefal Ingenio. Pourquoi ? Parce qu'elle est ingénieuse. On a le petit manche comme ça, qu'on peut enlever et réutiliser sur d'autres poils de la gamme. On peut porter jusqu'à 10 kilos. On peut faire des gros, gros burritos. L'avantage aussi de ces poils, c'est qu'on peut les utiliser sur des plaques, sur des plaques à induction. On peut les mettre au frigo, on peut les mettre au four. Ça passe partout. C'est très facile à nettoyer. Et là où ces produits sont encore plus cools, c'est que c'est très écolo. C'est fait avec de l'aluminium 100% recyclé. Et en plus de ça, c'est produit en France, dans l'usine Tefal de Rumi, en Haute-Savoie. Tout est parfait. On va accueillir nos invités tout de suite. Et ensuite, on aura Anthony, notre chef, qui, alors je précise, a fait quand même son petit test avant de venir ici pour pouvoir faire cette vidéo sans le masque. Messieurs, dames, on y est. Bonjour Pierre. Bonjour à tous. Anthony, notre chef, va venir nous servir un mais par personne. Et on aura un repas en 6 temps. Deux petits plats, 4 desserts. Dans chaque plat, il y en a un de nous qui a un colis piégé. Les deux premiers, c'est nous qui allons choisir. On va dire, moi je ne me sens, je prends celui-là. Et après, comme il y a des choses des fois avec du poisson, pour que Ben ne le mange pas, c'est Anthony qui va choisir. On saura qu'à un moment, Ben ne peut pas être piégé, mais on ne sait pas quel plat. Mais les deux premiers, c'est les plats salés. Donc le poisson, c'est dans le sucré. Ouais. Ah, ça c'est dur. On va manger, poker face. Si on pense que c'est Fred, on vote pour lui. Non, si, si, c'est lui, regarde. Ça se voit, ça se voit. Là, c'est un AVC en plus. En gros, ceux qui votent pour la bonne personne ont un point. Ceux qui votent pour la mauvaise personne ont zéro point. Et le piéger a autant de points que de gens qui l'a trompé. Pas dans sa vie, hein. Non, non, bien sûr que non. Non, mais d'accord. Du coup, il faut être attentif à tout le monde en même temps qu'on mange, quoi. C'est ça. Et si on souffre, on doit aussi faire un peu attention de ne pas le montrer et de faire croire que c'est lourd. Eh bien, on va recevoir Anthony qui va nous amener les placer sous cloche. Comme ça, on ne voit même pas ce qu'on a avant de le manger. Anthony, 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 Anthony. C'est là, bonjour. Qui veut le premier ? Moi ! Ne regarde pas encore, on va tous se découvrir au même moment. Je suis vraiment stressé par la vidéo, là, de manger un truc pas bon, là. Alors que toute l'année, ils mangent un truc pas bon. Je prends. C'est comestible, là, tout ce que tu as fait. À peu près. Le numéro 3. Pour Lucas. Pourquoi ? Comme par hasard. Lucas, tu vas te régaler. Allez, je tente. Allez, prends le bled. Dernier choix. Fred, Fred, Fred. Merci, c'est gentil. Le meilleur pour l'affaire, bien sûr. Merci beaucoup, Anthony. C'est là, mon appétit. Merci beaucoup. Attention, c'est quoi ? On ouvre, on ouvre ? Ah ouais. Ok. C'est une petite soupe. Anthony m'a dit avant la vidéo, il faut la faire plus sec. Il y a 6 litres. Non, mais en gros, il ne faut pas y aller du bout des lèvres. Est-ce qu'on trinque ou pas ? Allez, on trinque. Attendez, attendez, attendez. Je ne suis pas prête. On est d'accord qu'on n'a pas du tout testé. Ça se trouve, on ne va jamais pouvoir bluffer. Ça se trouve, je bois. Je suis au bord du vomi direct. Allez, santé. Allez, c'est parti. Regarde. Tu n'as pas du tout mangé, toi ? Camille, il peut y aller, hein ? La mienne, elle était vraiment remplie. Non, non, Camille. Même toi, non, allez-y. C'est des légumes. Forcément, c'est piégé pour eux. Bah ouais. Après, attends, si elle n'en prend pas plus, c'est un indice. Tu penses que Camille, c'est du bluff, en fait ? Je n'ai juste pas faim, en fait. C'est si tu es à la dalle depuis 3 heures. Si, elle n'a pas le colis piégé. Elle n'a pas intérêt de bluffer. C'est ça que je n'arrive pas à savoir. Est-ce qu'elle est sur le piégé, donc on comprend tout à fait qu'elle n'ait pas envie parce qu'elle s'est pris une première gorgée de volcan ? Ou alors, c'est juste qu'elle n'aime peut-être pas le légume qui est dedans ? Mais là, c'est super doux. C'est super doux, tu n'as pas eu le piégé, donc ? Non, mais c'est une soupe de potiron. Mais surtout, il ne connaît pas les légumes. Pourquoi il sait que c'est potiron ? Ça, c'est le vrai élément. Ben, il a fait une tête un peu bizarre, quand même. Pas un mot, ce qui est rare. Mais le problème, c'est Camille. Mais parce qu'honnêtement, Camille, si c'était vraiment mauvais, elle aurait fait une tête bien fière. Elle a fait quand même une sale tête au début. Moi, je dis Fred. Après, Pierre, il aurait fait une tête plus dégoûtée. Ok, j'ai la réponse. Ben, il ne parlait pas. Par contre, d'un coup, dès qu'il faut accuser les gens, hop, il parle de surtout les légumes. C'est sûr, c'est lui. Chacun pointe du doigt la personne qui pense. 3, 2, 1. C'est Camille la plus piégée par l'instant. Je suis sûr que ce n'est pas Camille. Anthony, on a besoin de toi. Ça vous a plu ? Ouais, très bon. Déjà, qu'est-ce qu'il y avait dans le truc bon ? Donc, c'était un velouté pour tirons. Je l'avais. Quelques oignons frits. C'était pas bon. C'était Camille. C'est pas ouf. Et à la petite touche du chef, j'ai rajouté quelques gouttes d'angostura et un peu de suze. C'est quoi, angostura ? Petite liqueur, très concentrée. C'est un alcool que je ne connais pas. C'est vrai que je me suis dit que j'avais de l'alcool. Et après, je me suis dit que c'est tellement fort que je ne suis même plus sûre que ce soit de l'alcool. Je pensais vraiment qu'il allait bluffer, Camille. En fait, si je l'ai fini, je suis bourré. C'est pour ça que Guillaume est inquiet de ne pas l'avoir eu. Et donc là, Pierre, ça fait combien de points, là, du coup ? Moi, j'ai voté pour Camille. Qui a voté pour Camille ? Guillaume, Fred et... C'est du coup. Camille, elle a trompé deux personnes, donc deux points. Celui qui souffre, il a quand même un avantage, c'est qu'il peut marquer plus de points que les autres. Anthony ! Anthony ! Anthony ! Anthony ! Pas moi ! Allez, Lucas ! C'est bon, le premier, c'est jamais le mauvais. Notez Anthony pour le troisième tour. Alors, c'est quoi ? Du métal. Hum, piégé, j'imagine. Là, c'est pour qui ? Moi, je le fais au couteau. Ce plat-là, c'est pour... C'est pour Fred ! Et le prochain plat est pour... Camille ! Oh, je sens le numéro 3 piégé. Le suivant est pour... Guillaume ! Hyper dangereux, tu lances au couteau. Le suivant est pour... Pierre, il en reste que deux. C'est bien tombé. Pierre, le dernier, c'est pas lui, c'est sûr. C'est sûr que c'est encore moi, je le sens, là. 3, 2, 1, go ! Oh là là ! La miniardie ! Aucune idée de ce que c'est, si c'est salé, sucré. Ah, ça peut être sucré avant le salé ? Là, on le prend en une bouchée, c'est ça ? Allez, en une bouchée. 3, 2, 1... Ah, non. Il y a un favori, quand même. Je soupçonne l'espèce de chocolat. Etage chocolat, étage olive. Regarde, avec grand plaisir. Ça va de mauvais, dans les yeux. Trop bon. J'y crois pas une seule seconde. Il boit de l'eau pour faire passer. Oh, attention, verre d'eau ! Ça sent l'olive, ici. Non, mais moi, je suis un piège, parce que vous pensez, direct, les regards vont vers moi, je suis pas favori, alors qu'en fait, c'est pas moi. Il y a pas d'argument, il y a rien ! Ouais, mais du chocolat, tu galères tant à en manger. Jusque j'ai une petite bouche. Mais n'importe quoi, tu t'envoies des gigas tacos. Franchement, vous dites, vous votez pour moi, c'est une horreur, mais après, vous faites comme vous voulez. Vous savez quoi, je le crois. Merci, Fred. Juste entre Pierre et Guillaume. Ouais, mais Pierre, il est beaucoup plus dans les expressions quand c'est pas bon. Il y a eu une petite expression, quand il a mordu dedans, moi, je me suis dit direct, ah c'est Pierre. Allez, attention, le vote. 3, 2, 1, Guillaume. Je suis la seule à avoir voté pour Lucas, au final. Chef Anthony, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'on a eu de bon ? Un petit feuilleté au chocolat. Magnifique. Avec une petite crème montée. Il y a eu le plus de votes. C'est Pierre ou Guillaume ? Pour moi, c'était Guillaume. Ah, c'est Guillaume ! C'était quoi, d'ailleurs ? J'ai rajouté des clous de girof. Ah, wow ! Ça t'a fait quoi, comme goût ? Des clous. À la même chose, il me fait des clous. Non, mais c'est vrai ? Quand tu regardais Lucas, j'ai eu un petit... Un oeil qui a frisé de Guillaume. Petit point sur le score, Benjamin et Lucas, toujours pas de point. En même temps, on passe un bon repas. Camille, Fred et moi, 2 points. Et Guillaume, pour l'instant, est devant parce qu'il a bluffé beaucoup de gens. Il a 4 points. Qui avait dit tout à l'heure, le premier plat, c'est sûr, c'est pas le piégé. C'est toi, Lucas, non ? Bah là, il faut que t'aies le premier. De toute façon, maintenant, c'est plus nous qui décidons. Les 4 derniers plats, c'est Chef Anthony qui va tout décider. Et il saura juste qu'il doit pas piéger Benjamin, des fois, mais on sait pas quand. Chef Anthony, fais-toi plaisir. Ah, sans doute de la volaille. Ah, je suis sûr, il a trop envie de me piéger, là. Il va me donner un mauvais truc, là. Il a le regard vicieux, là. Depuis tout à l'heure, il est très gentil, Anthony. Vive le Sud-Ouest et tout. Il perd l'argent. Il définit une région entière. Anthony, tu es mon chef préféré. C'était pas Philippe Etchebest ? Maintenant, c'est Anthony. Il est passé devant. T'as goûté que deux petits plats ? Du coup, c'est Anthony Etchebest ? Ah ouais, c'était ta meilleure. Anthony Etchebest, ta meilleure. On ouvre. Ta-ta-ta-ta-ta. Du coup, tu fais quoi, là ? Ah, ce qu'il a pris ce début que vous, là. Ça, c'est pas bien, ce que tu fais, là. J'observe juste. Donc là, c'est grosse cuillère et on ne rechigne pas à la tâche. 3, 2, 1. Deuxième cuillère immédiate. Oh, il y a une tête bizarre du côté... Sauf si je joue la comédie. Sauf si je joue la comédie. Dis attention, perte du jeu de la comédie. On va tenter que Pierre reprenne une deuxième, quand même. Regardez, il y a un petit rictus de Pierre, sauf qu'il savait que je l'aurais regardé, donc du coup, il en a rajouté, donc c'est pas lui. J'aime bien le raisonnement. Merci beaucoup. Moi, je vois bien le Lucas qui a un peu hésité. Perso, j'ai kiffé, donc peut-être qu'il y a un truc mauvais, mais je ne me suis pas rendu compte. Il y a quoi dans le plat, selon vous ? Il y a du citron, déjà. Il y a un petit morceau rouge, un peu fraise. C'est le morceau rouge qui est empoisonné ? Ouais, je pense que c'est le morceau rouge, mais par contre, je ne sais pas ce que c'est. Ben, toi, c'était bon ? Moi, tu connais le citron, c'est le top 3 fruits. Pour l'instant, c'est que du kiff. Attends, je peux dire un truc juste comme ça. Je dis haut et fort, citron sous-coté, et la pomme, c'est sur-coté. Une tarte aux pommes, une tarte tatin, c'est sous-coté ? Allez, 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 essayez de n'importe quoi. C'est pas le bon débat ! Vous vous trompez de débat, en fait, vous vous trompez de jeu. Allez, on vote. 3, 2, 1, Pierre-Crosse, Fred, Lucas. Encore zéro sur Ben. Si c'est Ben, c'est incroyable. Chef Anthony, qu'est-ce qu'on avait ? Un sorbet, citron vert, marmelade, fraise. Oui, très bien. T'aimes la fraise ? Oh, c'est Lucas ! Je ne me suis pas rendu compte. Oh, non ! C'était un choix. Mais quoi ? Il ne s'est pas rendu compte de l'anchois. Mais c'est terrible ! Je me suis dit, je sentais qu'il y avait un truc bizarre, et je me sentais qu'il y avait un truc de fraise, que je n'avais pas, qu'on me parlait de fraise. Et là, je me suis dit, c'est peut-être moi. Mais franchement, ce n'est pas si mauvais, quoi. C'est de l'anchois, les capes. Anchois dans le citron fraise. C'est hyper fort, l'anchois. Attends, qui a voté pour Lucas ? Moi, 4 points, Lucas, 1 pour moi. Au total, Guillaume et Lucas ont 4 points. J'ai 3 points, Fred, Camille, 2 points. Et Benjamin, malheureusement, encore zéro. Toujours zéro, mais l'estomac propre. C'est un choix de vie. Un anchois de vie. Anthony, le plat suivant, quand tu le désires. Je me permets de choisir encore, hein. J'adore, Anthony, fais ce que tu veux, je ferai le bon choix dans tous les cas. Comme tu as toujours fait dans ta vie, d'ailleurs. Tous les meilleurs choix. Moi, j'ai peur d'avoir vexé. Du coup, maintenant, il veut m'achever. Il met tous les mauvais trucs sur moi, là. C'est la première fois que tu vexes un cuisinier en lui disant, oui, c'était bon. C'est vrai. Et tu t'es vraiment parmi compte qu'il y a un truc qui cloche ? Oui, un truc qui me pèse. Franchement, depuis 2 minutes. J'ai préféré le citron en choix au poutirons. C'est bon, ça me pèse. Fallait que je le dise, fallait que ça sorte. Je suis désolé. C'est parti, on découvre. Malafak, man. Oh, c'est beau. Ça se déguste en deux fourchettes et assez rapidement. Oui, chef. Vu les épaules qu'il a, c'est oui, chef. Ça sent le poisson aussi, là, ça. C'est absolument exceptionnel. C'est divin. C'est exceptionnel. Ça, j'adore pour le goût. Ça pire. Il continue sa logique de bluff. Ça a du mal à avaler quand même. Juste un point. Les gens le savent, je ne suis pas fan de banane. Donc, dans tous les cas, le goût banane, je n'aime pas. Mais là, il n'y a plus de banane dans la crème. Tu peux la finir, par contre. La crème, il n'y a pas de souci. Attendez, attendez. Ah, c'est pas celui-là, le petit. Parce que tu sais que la crème est piégée ? Non, mais tu ne voulais pas finir ça, donc il y avait un truc bizarre, non ? Tu l'as ouverture de bouche un peu longue ? Oui, je l'ai eu aussi. Ça va, Camille ? Oui, oui. Camille, elle a la tête de « Putain, on m'a piégé deux fois ». Non, moi, je pense que c'est pareil pour Guillaume. Je pense qu'on va se faire piéger deux fois, je suis d'accord. Mais ce n'est pas sur ce coup-là. Qu'est-ce que tu as eu, Camille ? Qu'est-ce que tu as mangé ? Du chocolat, avec de la poire et de la chantilly. Un truc croquant. Je n'ai pas eu de truc croquant, personnellement. Si, j'en ai eu, j'en ai eu. Il ne sait pas ce que c'est croquant. Tu rassures Camille, je te crois. Pour rendre Ben Joss, là ? Il en a fait des caisses sur ce coup-là, mais j'ai tendance à le croire quand même, là, pour le coup. Mais il était en chef vers Erika, c'est-à-dire qu'il a besoin d'un peu d'habiller ce qu'il mange, etc. C'est beau, ce que tu dis. C'est toi qui es beau, Benjamin ? J'ai envie de dire que c'était mauvais juste pour te faire plaisir. Oh, arrête ! En vrai, c'était bon, je trouve que ça manquait un peu d'enchois, juste, mais sinon, c'était rentre au moins. Tu commences à suer des pommettes. C'est toi. Hein ? J'ai l'impression que tu as une tête de mec qui a mangé un peu piquant. C'est le soleil depuis une demi-heure. Ah, d'accord. C'est dur, il n'y a que des bons bluffeurs. Et Lucas qui a un palais du Pernou. Je ne sais toujours pas si j'étais piégé ou pas. 3, 2, 1. Guillaume. Ouais, je m'en tiens bien aussi, moi. Ah, ça va être pire. J'y suis vraiment allé à l'instinct parce que je n'ai pas regardé les têtes. Oh, Antoine ! C'était très bon. La pâte, c'est une pâte sablée ? Tartelette, banane, chocolat. Ah, j'ai cru que c'était de la poire. Je suis désolé. Il y avait de la morue. Ah, qui c'est qui a mangé un peu salé ? C'est moi ? Ça devait être là. Ah ! Mais ce n'est pas vrai ! On n'a pas de palais, on n'a pas de palais. Alors, je pense vraiment que le goût de la banane est passé au-dessus. Ça se voyait que tu galérais à manger pourtant. T'as senti un truc ? Oui, la banane. C'est le goût le plus fort pour moi. Ah, donc ça, t'es doublement piégé, toi ? Bah, dans tous les cas, moi, je faisais une seule tête. Moi, j'ai un point parce que j'ai voté pour toi. D'autres ont voté pour moi ? Non. Ah, du coup, t'as bluffé tous les autres ? Il est bon, le Crosos, hein ? Ah, mais il s'est autobluffé. Donc, 7 pour Pierre, 4 Guillaume Lucas, 3 Camille, Fred 2, Ben 0. Si je calcule bien, on a déjà eu les deux poissons. Du coup, là, maintenant, Ben peut être piégé. Allez ! J'ai envie de le faire avec du vin, après. Vin bouchonné. Voilà, ouais, c'est trop bien. Là, on le fait direct après. Anthony, tu sais faire des cocktails ? On a une deuxième vidéo à faire, là. 1, 2, 3. Oh, c'est beau ! Oh ! Ça a l'air d'être encore un dessert. Est-ce que c'est un truc un peu tiramisu ? On dirait un biscuit en dessous. S'il est gâché, je suis dégoûté. Pareil. Allez, 3, 2, 1. Une grosse, hein ? C'est dément de bonheur. C'est léger, c'est onctueux. Je mange un nuage. Oh là là ! Elle a mis une minute cuire, c'est bon, je l'ai. J'aime bien, c'est au café. Tu peux en prendre deux coups ? La laine de Guillaume trahit, là. J'ai une laine de café, ouais. Non, un peu de bris, fromage. Là, c'est sûr, je le sens. Il y a un truc, là, ça sent le fromage, là. Je vous jure, c'est ça. Attention à Guillaume ! Attention à Guillaume ! Votez pour moi, ça va me faire des points. C'est Camille ou Guillaume, c'est sûr. Mais attention, à proximité, il y a aussi Pierre, hein. Pierre aime bien le tiramisu, mais il aime pas le café, c'est bizarre, non ? J'aime bien le tiramisu, mais je trouve le café un peu trop fort, là. Écoutez-moi bien, regardez-moi. Le hum de Guillaume, hum, c'est bon, etc. Il est un peu traître. 3, 2, 1. 4 Guillaume, un Camille, un Ben. Yes ! C'est moi, je vous le dis tout de suite, c'est horrible ! J'avais du fromage de chèvre, un truc comme ça ! L'haleine, c'était lui ! Et comme en plus, j'ai su que tout le monde avait voléter Guillaume, je me suis dit, je lui donne pas un point en plus, parce qu'il a compét. C'était horrible ce que tu m'as fait. Je lui retire tous les compliments. Oh là là ! À partir du moment où t'as dit Alem, j'étais comme ça, je parlais plus. Si vous m'avez dit, remanche, fini, j'aurais cherché une excuse, mais j'aurais pas fait. Bien joué, Pierre ! On peut arrêter la séquence de Fred face caméra, attendez, je vous le dis, vous allez repasser ça, c'est Guillaume qui a fait ça. Nostradamus ! Ce qu'on peut mettre à la cam, c'est vraiment ma tête en replay. Je prie vraiment pour qu'il n'y ait pas des high contact à ce moment-là, je pouvais pas le cacher. Du coup, tu gagnes énormément de points, toi, là. Ah ouais, t'as bluffé tout le monde, là ! Qui a voté pour Pierre ? Personne ? 5 points. Les scores apparaissent à l'écran. Bon, là, je suis largement en tête. Oh là là ! Il va choisir, Anthony. Dernière mâche. Non. Allez ! Si tu me fais un triplé. C'est ta vidéo, c'est toi qui as voulu faire ça. Merci, Anthony. Oh ! Je l'assure que ça fait peur, ça, naturellement, il y a du verre. Imaginez le wasabi ici. Ah ouais, pas drôle, j'ai hyper peur. C'est le dernier. Bon appétit, tout le monde. C'est pas mauvais. C'est très lent, chez Pierre. La mâchoire trempe chez Ben. C'est à Ben ? Ah oui. Non, c'est hyper bon. C'est ben ! Non, mais c'est que j'aime pas les poivrons. Quand ils sont marinés comme ça, je suis pas fan. C'est sûr, c'est ben ! 3, 2, 1 ! Puis j'y suis allé, franco. J'ai eu ça de wasabi. Ah, c'est dur. C'est une recette japonaise, Anthony ? C'est dommage de gaspiller, guys. Je vais peut-être le garder un peu pour deux mains. C'est dommage de gâcher comme ça. Donc, redis-nous quand même ce que c'était. Avocat. Non, non. Et au-dessus, c'était poivron et oignan. Je me suis dit, est-ce qu'il va tenter une surréaction ? J'aurais voulu faire des... Ah, c'est un petit peu le poiv... Baf ! Volcan ! C'est la petite touche finale. Merci, chef Anthony. T'as un Instagram, un truc où les gens peuvent te suivre ? Je vais vous donner. Ok. J'ai l'impression qu'ils me donnent juste à nous ici, c'est pour que les gens se suivent, hein ? On le mettra dans la description. Le resto, tu mâches, c'est avec moi ? Le chaudron, à Saint-Jean-Pierre-de-Port. Vous serez bienvenus chez Delanchois. Yes ! C'est dommage que moi, j'ai même plus le goût d'un autre plat après. C'est que je finis là-dessus, la vidéo. Messieurs, dames, c'est terminé. Heureusement. Pierre, moi je veux un épisode 2. Mais parce que toi, t'as trop bien mangé. T'as pas été piégé du tout. Attends, mais c'était quoi le concept ? Moi, j'ai pas su, parce que moi, j'étais à table, on est venu de m'apporter à manger, j'ai pas payé à la fin et tout s'est bien passé, je comprends pas. Vous savez quoi ? Allez, vas-y. Par solidarité pour Ben, il va pas le faire. Je vais pas le manger, évidemment ! Il veut que des marqueurs ! Du coup, victoire de moi. Ouais, bravo. Grâce à ce bluff du fromage, mais que je regrette amèrement. Merci encore une fois à Tefal qui nous a permis de cuisiner tout ça. C'est la gamme Tefal Ingenio. Je mets un lien dans la description pour avoir toutes les infos sur ces produits. Est-ce qu'on se ferait pas un volume 2 très vite ? Je vais bien faire un petit verre de lait avant. Bah, fais gaffe, parce que le prochain volume, c'est verre piégé. Oh, le cocktail piégé, c'est sûr. Fin de vidéo, merci à tous. Merci à tous !